A 150 ans, fait rarissime, la savante construction de bois avait réussi à échapper à l'usure du temps, aux destructions des guerres et aux révolutions. Pour la bâtir, il avait fallu près de 1300 chênes pour la plupart centenaires. Un ensemble unique au monde que l'on surnommait la forêt Notre-Dame. Si presque toutes ces poutres dataient du XIIIe siècle, certaines, encore plus anciennes, provenaient de la cathédrale originelle, fondée au temps des Mérovingiens. La flèche, en revanche, était une pure création du XIXe siècle. Très exposée au vent, tordue par les années, la précédente avait été démontée juste avant la Révolution, car elle risquait de s'écrouler. Tendue vers le ciel, la flèche d'une cathédrale symbolise ce qui relie Dieu et les hommes et qui permet de transcender la condition humaine. Eugène Viollet-le-Duc, pour la reconstruire, ne ménage donc pas ses efforts. Il lui donne la plus grande stabilité possible, faisant d'elle la plus belle flèche d'Europe et rendant à Notre-Dame l'allure d'une cathédrale du Moyen-Âge. Avec ses 93 mètres de haut et ses 750 tonnes habillement réparties, la nouvelle flèche est sa grande fierté. Parmi les statues d'apôtres qui l'entourent, Viollet-le-Duc pousse la coquetterie jusqu'à se faire représenter en saint Thomas, patron des architectes. Comme s'il avait voulu unir les premiers bâtisseurs de cathédrales à leurs lointains successeurs jusqu'à notre époque. Grâce au dessin de Viollet-le-Duc, il est possible de reconstruire la flèche. Quant aux apôtres, ces précieux chefs-d'oeuvre du 19e siècle, ils ont été déposés 4 jours avant l'incendie pour restauration. Ils ont donc échappé à la destruction comme par miracle. Merci d'être avec nous en direct sur France 2 depuis cette cour d'honneur.